Maxelande, pour écrire ce fameux livre qu'on va faire ensemble, j'ai besoin quand même un peu de renseignements sur ta vie, toi, et puis la vie de famille, bien sûr. D'abord, quelque chose qu'on ne demande pas aux dames, normalement, quel âge as-tu ? Alors, je viens d'avoir 83 ans, c'est-à-dire que je suis née le 16 décembre 1937. Où exactement ? À Caudry, à Caudry. À le pays de la dentelle. Voilà, le pays de la dentelle, la paroisse, l'église s'appelle Sainte-Maxelande. D'où le prénom, donc. Et voilà, toute la famille, enfin, ma grand-mère, dans toute la génération, il y a eu une Maxelande. D'accord. Voilà. Et alors, la dentelle, c'était quand même peut-être la famille, ils travaillent dans la dentelle également ? Alors oui, maman, enfin, le père de maman était dessinateur en dentelle à Calais. Et il a rencontré ma grand-mère qui avait déjà une fabrique de dentelle, des métiers de dentelle. Après, papa a acheté des métiers de broderie, mais pour l'instant, c'était des métiers de dentelle. Et comme mon grand-père était dessinateur, il a pris en main la fabrication et a fait les dessins lui-même. D'accord. Et toi, tu travaillais dans l'entreprise également ? Alors, j'ai travaillé dans l'entreprise. Après les études, je suppose. Voilà. À mon retour d'Angleterre, parce que j'ai quand même passé sept ans en pension au catho, chez les chanonnaises de Saint-Augustin. Ouh là ! Ouh, j'ai été quand même bien serrée, bien vissée. Et après, donc, cette année d'Angleterre, je suis rentrée dans les bureaux de mon père pour pouvoir discuter avec les Américains. Oui, c'est ça. Donc, l'année d'Angleterre, c'était pour apprendre l'anglais. C'était pour apprendre l'anglais, pour parler avec les Américains, qui venaient acheter à l'époque énormément sur Caudry. Alors, ça, c'était le début de cette jeunesse. Et à un moment donné, quand même, il fallait sortir un petit peu de temps en temps pour respirer. Le problème, c'est qu'à Caudry, il y avait pas mal de petites soirées. On allait dans nos balles de la médecine, nos balles du Lyon's Club. Et mon oncle avait des enfants, bien sûr, mais ma petite cousine était trop jeune. Donc, j'avais pile l'âge qu'il fallait pour me sortir. Donc, on m'a emmenée au bal du Lyon's Club à Cambrai, à la taverne. Ah, centre-ville. Centre de Cambrai, centre-ville. Et j'ai eu la chance d'avoir autour de moi deux charmants garçons, deux cavaliers. À gauche, c'était Alain Lagoutte et à droite, c'était Charles Charpentier. Charles Charpentier était concessionnaire en Peugeot à Douai. Et Alain faisait, commençait ses études de comptabilité. Il finissait sa licence de droit à Lille, mais enfin, il habitait Douai. Donc, on a eu une soirée assez extraordinaire à l'époque. Deux cavaliers célibataires. Voilà, deux cavaliers célibataires. Alain avait une trentaine d'années, Alain avait 22 ans. Et donc, on a dansé toute la soirée et Alain était un excellent cavalier. Ah, c'était le plus. Il valsait très, très bien. Donc, je suis rentrée tard la nuit. Maman m'a dit, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Qui as-tu rencontré ? J'ai dit, j'ai rencontré le prince charmant. Et maintenant, je vais me coucher. Voilà, comment ça s'est passé. Le prince charmant depuis… Le prince charmant qui a duré jusqu'à… Voilà. Ça fait combien de temps ? 59 ans. 59 ans de prince charmant. Alors, après, donc, je suppose qu'ils auriez voulu vous marier, mais ça ne s'est pas fait. Alors, on a été très longtemps fiancés, étant donné la guerre d'Algérie. On connaît donc Alain, de la guerre d'Algérie. Il revient en avril 1962 et c'est le mariage. C'est le mariage. On a fait un… Oui, c'est vrai qu'on a fait… C'était des longues fiancènes, mais… Voilà, on a fait un grand mariage. Un grand mariage en dentelle. Oui, elle voit la photo. Voilà, avec une robe en dentelle magnifique, oui. Forcément, on a une robe en dentelle. De chez papa et ma maman. Enfin, chez mes parents, quoi. Donc, on se marie. Je vais vivre à Douai, dans un petit appartement, parce qu'on n'avait pas trop d'argent. Alain, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Il continue ses études. Moi, je continuais à travailler à Caudry. Donc, on a trouvé un petit appartement juste en face de la gare. Et je partais à Caudry, continuer à travailler chez mes parents. Anne était née… Elle est née en 1963. Elle est née en 1963. Anthony est née trois ans après, en 1966. Et Aude est née en 1971. Elle est née en avril 1971. Mais en 1970, bien un petit peu, deux ans avant, deux, trois ans avant, le père d'Elcambre, qui nous avait mariés, il ne nous a pas lâchés comme ça. Il s'est dit, avec des jeunes comme ça, on va faire des choses extraordinaires. C'est l'abbé d'Elcambre. Alors, le père d'Elcambre était un ami de mon beau-père. Parce que mon beau-père avait été prisonnier de guerre, lui, pendant ce temps-là, pendant toutes les années où papa était résistant. Mais lui, il était prisonnier en Allemagne. Donc, il avait rencontré après, à la fin de la guerre, en résistance, qu'il avait rencontré Delcambre, le père d'Elcambre, qui était un prêtre assez extraordinaire, si vous voulez, parce que c'était un tribun. Enfin, il savait convaincre plein de choses, plein de gens. Et il voulait absolument recommencer l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on a appelé comme ça après, mais c'était l'ordre œcuménique de Malte. Il avait rencontré des personnalités formidables des pays étrangers, où l'ordre marchait très, très bien. Et donc, il voulait reconstituer cet ordre à Paris. Et il fallait trouver un siège. Alors, ça, c'est là le départ de Vaucel, c'est qu'on a cherché, enfin, les hommes ont cherché, Alain et puis le père d'Elcambre, ont cherché un siège pour l'ordre. Ils ont été partout, hein. On a failli, enfin... Vous avez trouvé quelque chose ? S'arriquier, Fontevraud, tout y est passé. Mais, alors, à chaque fois que je voyais Fontevraud, Sarréquier, tout ça, je me disais, mais c'est impossible, c'est impossible. On est jeunes, on n'a pas d'argent, on n'a rien, c'est impossible. Donc, je disais à l'abbé, non, Pierre, il faut arrêter, il faut arrêter, on ne peut pas... Je sais ça. Et puis, un beau jour, ils sont allés voir l'abbaye de Vaucel, qui était complètement en ruine. Ah oui, parce qu'elle avait été détruite pendant la guerre, la première guerre mondiale. Ah oui, elle a été détruite par la guerre 14, énormément. Et donc, il ne restait plus rien, quoi. Il n'y avait plus que des murs, des pans de murs, c'était quelque chose d'épousantable. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de fenêtre, il n'y avait plus que chaque pilier était tenu, maintenu par des graveurs qui les fermaient, des vieilles pierres, enfin des vieilles briques et tout ça, qui fermaient tout pour qu'on puisse avoir... Ils avaient éventré l'entrée et ils pouvaient passer avec des charrues et ils mettaient le foie, ils mettaient des bêtes dedans et tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi quand même Vaucel, finalement, pour ce siège ? Il y avait des châteaux à côté, on aurait pu... Oui, mais il n'y avait pas de château... Non, dans le coin... Monsieur Fontana était un notaire de Paris, il habitait au-dessus de chez Maxime, tu vois, c'était un grand notaire. Et quand Alain a téléphoné pour demander si l'abbaye serait à vendre et tout ça, il lui a répondu, « Vous savez, mon frère aîné dispose des biens, nous sommes une grosse famille, nous avons tous le droit à mettre un veto et lui a mis son veto et il ne veut absolument pas vendre l'abbaye. » Bon, ben Alain a dit « Il va falloir que je m'occupe plus gentiment de toute la famille. » Donc, il a envoyé du muguet tous les mois de mai à Madame Fontana. Voilà, charmeur toujours. Toujours charmeur, oui, oui. Autant charmeur que le jour du bal. Et après, il a téléphoné très souvent aussi à Monsieur Fontana pour lui demander comment t'allais son frère, par exemple. Et puis un beau jour, Monsieur Fontana a téléphoné à Alain en disant, « Mais Monsieur Elagout, vous êtes toujours d'accord pour acheter cette abbaye ? Et qu'est-ce que vous allez en faire ? » Il dit, « Je vais essayer de remonter tout ce qu'on va pouvoir. » « La reconstruire. » « Reconstruire le mieux qu'on peut et on va en faire un siège religieux et tout ça. » « Vous n'allez pas faire de boîte de nuit ? » Ah ben, il dit non. Ça, c'est sûr que non. Je ne vais pas faire de boîte de nuit. Non, non, on veut refaire au maximum qu'on pourra faire tout doucement. Mais on veut recréer l'ambiance de l'abbaye, une ambiance religieuse. Donc, il a dit, « Ben, c'est OK. Alors, je vais vous le vendre. » Mais ce n'était pas le tout. Il fallait retrouver tous les héritiers. Ah oui, c'est une grande famille. Héritiers. Il y avait une religieuse au Venezuela. Il a fallu retrouver la religieuse. Il a fallu retrouver au Luxembourg, je pense, des petits-enfants. Enfin, il a fallu retrouver un peu partout. Ça a duré, là. Ça a duré, mais les notaires ont été rapides quand même. Et je ne sais pas combien de temps après. Après, je pense, de trois à six mois, quoi. Et on a pu signer. Ah, c'était quand même rapide. Oui, oui. Ou bien un bon six mois quand même. Et on a pu finalement acheter Vossel. Quelle a été ton impression quand tu es arrivé devant l'abbaye de Vossel, comme ça, à Rouine ? Bon, j'ai été émerveillée quand même. Il faut le dire. Je vais te dire que Vossel, ça a été ma vie, ma deuxième vie. C'était mon quatrième enfant parce que j'ai tellement été prise, tellement prise dans ce travail de Vossel. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait un événement où on remontait quelque chose de Vossel, je me mettais quelque fois à genoux. Et je disais merci, mon Dieu. J'ai fait ça pour les vitraux, tu vois, quand les premiers vitraux étaient remis par le maître Verrier qui était venu s'inspirer de Vossel, je me suis mise à la selle capitulaire. J'ai dit, Seigneur, on arrive à faire quelque chose. Quelle était ton impression en arrivant devant Vossel, c'est quand même devant cette ruine, c'est quand même un monde, ça ? Oui, c'est un monde. C'est énorme. Tout était à faire. Le bâtiment, c'était inénarrable. Mais aussi tout l'environnement, les jardins, tout avait poussé sauvagement, si tu veux. Et il y a quelqu'un ? Sauf le parc, le jardin potager. Quelqu'un s'en occupait peut-être ? Oui, du concierge, Paul Leroy, c'était un vieux monsieur charmant qui vendait tous ses primeurs et tous ses produits sur la rivière, tu sais, sur l'escaut. Parce que le long de l'escaut, il y avait des péniches et les gens, des péniches, cherchaient des légumes frais. Et donc, Paul allait régulièrement vendre ses poireaux, ses carottes. Il se faisait comme ça à l'époque. Donc, quand j'ai vu le potager, son potager derrière, tu sais, le potager était magnifique, mais tout près, uniquement utilitaire, quoi. Uniquement pour faire des légumes. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. Et il n'y avait que des herbes sauvages dans tous les sens, quoi. Donc, c'est quand même la première, une des passions qui te prend le cœur, comme on dit, c'est justement les jardins, les fleurs. Moi, j'ai toujours été, alors ça, ça remonte très loin. C'est ma grand-mère du côté paternel qui avait un jardin énorme et qui a passé son temps à faire des fleurs pour mettre sur la tombe de ma petite sœur. Tous les vendredis, elle mettait des fleurs. Tous les dimanches, on allait prier sur la tombe de ma sœur. Et ces fleurs, elle m'a appris à les cultiver. Elle m'a appris à aimer la terre, à aimer les fleurs. Je connaissais presque tout le nom des fleurs étant petites. Et savoir comment les planter, à quelle époque les planter, je me débrouille dans les jardins avec amour, quoi. Et on a retrouvé ça à Vaucelles, bien sûr. Et j'ai donné toute cette âme à Vaucelles. Il y a des camigas comme ils sont d'autres. Et ça, c'est super, les camigas. On a l'air... Il y a... 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 Sous-titrage ST' 501